Bonjour mesdames et messieurs, je suis contente de cette opportunité de partager mes recherches avec vous. Je m'appelle Awet Andemikaël. Mon sujet pour aujourd'hui est Unum Genus Humanum, Irénée sur l'unité de l'humanité. Introduction. Irénée conclut son traité contre les RSI par une déclaration finale de la triple affirmation des unités qui ont structuré sa critique polémique et façonné son articulation positive de la foi chrétienne. Un seul et même Dieu qui crée et rachète, promet et remplit, un seul fils qui a accompli la volonté du Père et un seul gendre humain dans lequel s'accomplissent les mystères de Dieu. Si Irénée est cohérente pour affirmer l'unité de Dieu et du Christ comme étant au cœur de la foi apostolique, ce n'est qu'ici et dans livre 3 chapitre 12 qu'il nommait spécifiquement l'unité de l'humanité comme point d'ancrage central. Ce sont les deux seuls passages où il utilise le terme Unum Genus Humanum, bien que ses fréquentes références au genre humain, Genus Humanum, impliquent une unité collective même lorsque l'adjective n'est pas appliquée explicitement. L'explication la plus évidente du désir Irénée d'affirmer l'unité de l'humanité est qu'il cherche à contrer l'affirmation largement valentienne d'une division ontologique triparte de l'humanité entre l'élite pneumatique, les physiques conventionnelles et les purement charnels illiques. Chacun avec une histoire d'origine distincte dans la mythologie cosmique. Non, semble dire Irénée, les êtres humains n'ont pas des origines différentes. Tous sont créés par le Dieu unique. Tous bénéficient de la liberté de volonté et aucun n'est supérieur ou inférieur à un autre. Ça c'est clair. Néanmoins, mon analyse théologique préliminaire de la notion d'Irénée, de l'unité de l'humanité indique qu'elle est plus complexe qu'une simple affirmation d'une origine commune partagée par tous les êtres humains en tant que créatures créées par le même Dieu. Dans ce papier, j'examinerai la particularité du concept d'unité d'Irénée en faisant valoir que sa logique d'unité ne tolère pas simplement la différence, mais l'exige en fait. C'est à cause de l'information, l'implicite d'Irénée selon laquelle Dieu est le fondement et l'agent de l'unité de la créature. Enfin, j'en discuterai des implications pour la compréhension d'Irénée de l'unité de l'humanité. Le concept d'unité chez Irénée Lorsque nous considérons le concept d'unité d'Irénée dans le domaine des créatures, il devient vite clair que son intention n'est pas d'imposer une conformité autoritaire à une norme monolithique. John Baer, entre autres, a identifié l'unité symphonique comme l'un des thèmes clés de la théologie d'Irénée et la reconnaissance de la diversité et de la tolérance pour la différence comme un élément intégral de la catholicité, de l'église primitive. Comme l'explique Baer, avec Irénée, nous avons pour la première fois un récit pleinement articulé de l'orthodoxie et de l'hérésie qui étaient prêts à voir dans la diversité de ceux qui sont restés ensemble l'unité de la foi. L'exemple classique de cela, bien sûr, est l'implication d'Irénée dans la controverse du quartodéciment et son exclamation tolérante dans sa lettre à l'évêque Victor de Rome, selon laquelle notre diversité dans la pratique confirme notre unité dans la foi. Le verbe qu'Irénée utilise ici, selon Huseb, est « sunistesin », indiquant à tout le moins que la diversité des pratiques de jeûne correspond à l'unité dans la foi et indique probablement plus que la simple coexistence. La différence, d'une certaine manière, confirme ou valide l'unité. Que signifie précisément Irénée ici ? Il serait facile de lire ceci avec notre état d'esprit du 21e siècle comme une affirmation large et diplomatique, mais quelque peu vague, destinée principalement à maintenir la paix au milieu d'un conflit ecclésial qui, de l'avis d'Irénée, n'était pas assez significatif pour justifier un schisme. Mais que se passerait-il si Irénée voulait dire ce qu'il disait ? Il considérait la diversité de la pratique spirituelle et liturgique non seulement comme une barrière temporaire à surmonter pour atteindre l'unité, mais plutôt comme une condition réelle de la possibilité de l'unité. Un autre passage sur la différence peut servir à éclairer ce concept quelque peu paradoxal de l'unité. Dans Contre les RSI 2.25.2, Irénée présente l'analogie des sons d'une cithare qui, grâce à l'intervalle même qui les sépare, produisent une mélodie une et harmonieuse, encore que constituée de sons multiples et opposés. Tout comme Dieu prend créer des choses qui sont diverses et multiples et qu'il les adapte à la création entière. Encore une fois ici, le charme de l'analogie peut nous distraire de l'affirmation apparemment contre-intuitive d'Irénée, selon laquelle la mélodie une et harmonieuse est rendue possible « Non, par des nôtres naturellement proches les unes et des autres, bien assorties dans le temps ». Non, Irénée mentionne spécifiquement que les temps individuels de la cithare sont mutuellement opposés et discordants. Et ce sont précisément les intervalles qui séparent les notes les unes des autres qui rendent possible l'unité de la mélodie. Utilisons une logique parallèle à celle de sa lettre à l'évêque Victor, Irénée affirme ici que la différence et la distance sont nécessaires à l'unité et à la cohérence. Sans ce passage, cependant, Irénée ajoute un autre élément qui contribue à expliquer cette affirmation par ailleurs surprenante. Il met en garde l'amant de la vérité de ne pas de laisser tromper par l'intervalle entre chaque note, de ne pas se laisser berner en pensant que la variété dans la création indique une multiplicité des sources et d'origine. Au lieu de cela, l'observateur devrait reconnaître que le résultat artistique harmonieux doit à juste titre être attribué au jugement, à la bonté et à l'habilité de l'artiste. En fait, il exhorte ceux qui écoutent la mélodie à louer l'artiste qui harmonise et à se délecter de la variété des tons. Car l'habilité de l'artiste est telle que le travail artistique d'harmonisation des tons ne diminue pas leur variété, mais les met en valeur permettant à l'auditeur d'apprécier correctement la hauteur de certains sons, la profondeur de certains autres, le caractère intermédiaire de certains autres encore. Un passage de l'Epidexis offre un contraste précieux. Dans le récit d'Irénée de la tour de Babel, il commence par un scénario dans lequel il y avait une seule langue sur Terre. Et le genre humain était uni non seulement dans la langue, mais dans l'esprit, la volonté et l'intention de construire une tour pour monter aux cieux. Cela semblerait, à première vue, être une sorte d'unité souhaitable qui s'étend à toute l'humanité et rassemble les ressources humaines à des fins constructives. De plus, c'est une unité basée sur la similitude. Tous les humains partagent le même langage, ce qui facilitait leur uniformité d'intention et d'effort. Pourtant, explique Irénée, ce mode d'unité n'a servi qu'à accroître l'audace de leur arrogance. Ainsi, Dieu répond en sapant leur uniformité « Destructrice » en introduisant une diversité de langues. J'espère que vous pouvez comprenez. Pardon, je suis désolée. Il y a deux choses à noter à propos de ces récits irénéans d'unité et de diversité. Tout d'abord, Irénée se méfie clairement des modes d'unité basés sur la similitude. Tout d'abord, Irénée se méfie clairement des modes d'unité basés sur la similitude. Au lieu de cela, il semble préférer la multiplicité harmonisée dans l'unité plutôt que l'uniformité présentée comme une force. Deuxièmement, la raison pour laquelle il semble approuver la diversité au lieu de la monotonie comme point de départ de l'unité et que la diversité nécessite l'implication d'un artiste divin pour l'amener à l'unité. Alors que l'unisson peut trop facilement devenir un système hermétiquement scellé, trompant les créatures en affirmations arrogantes de leur propre autosuffisance en dehors de Dieu. Ainsi, pour Irénée, l'unité de la créature est un processus dynamique, pas un état d'être statique. Elle exige et renforce les différences entre ses participants précisément parce que la coïncidence paradoxale de l'harmonie et de la diversité remanifeste l'implication créatrice de Dieu et exige l'engagement continu de Dieu pour rester viable et cohérent. Ce n'est qu'en Dieu que la véritable unité créature peut être trouvée et ce n'est que par Dieu qu'elle peut être réalisée. Les meilleurs efforts humains de cohésion sociale en dehors de Dieu sont destinés à aboutir soit à l'arrogance collective, soit au chaos social. L'unité de l'humanité Si l'histoire de la tour de Babel est un récit édifiant sur le potentiel destructeur de Unum Genosumanum, sur quelle base, Irénée, peut-il revendiquer l'unité de l'humanité comme quelque chose bon et louable ? Le concept irénéant de l'unité que je viens de décrire suggère une possibilité, que l'unité verteuse du genre humain soit constituée par l'unité et la cohérence des actions de Dieu envers l'humanité. Irénée peut mentionner Unum Genosumanum seulement deux fois dans Contre les RSI, mais le texte contient de nombreuses références à Dieu travaillant dans et sur le genre humain, qu'Irénée ne de peint jamais comme une collection d'individus. Au lieu de cela, il écrit sur le genre humain comme un seul être collectif, plus ou moins interchangeable avec le mot homo au latin. Ceci est parfois compris comme l'œuvre de Dieu façonnant la nature humaine, ou peut-être inclut-il un élément du développement des capacités humaines au fil du temps, à la fois en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Certes, nous voyons à un niveau presque abstrait le développement de homo qui est mis sur le chemin de la croissance par la récapitulation d'Adam par le Christ et se transforme progressivement à travers la progression des différentes étapes de l'économie, culminant dans la vie et l'humanité divine du Christ. Mais ce qui est fascinant dans le récit d'Irénée sur la façon dont Dieu traitait cet être, qu'il s'agisse de l'homo archetypique ou du genre collectif humain, c'est la tendresse, l'intimité et la qualité personnelle de l'engagement de Dieu avec l'ensemble de l'humanité. Il écrit au sujet des mages apportant la mûre à l'enfance Christ parce que c'était lui qui devait mourir et être enterré pour le genre humain mortel. Ailleurs, il écrit au sujet du don de l'esprit qui dans les derniers temps a été par le bon plaisir du père, répondu sur le genre humain. Plus vivement encore, Irénée écrit sur la parole qui est toujours présente avec le genre humain, « Unis et mêlés à sa propre création, selon le plaisir du père. Le fils de Dieu fait fils de l'homme, s'habituant en communion avec lui à demeurer dans le genre humain, à se reposer avec les êtres humains et à demeurer dans l'œuvre de Dieu. » Il y a beaucoup d'autres exemples comme ceux-ci contre les hérésies qui se poursuivent dans les livres 4 et 5. Les exemples, c'était de livre 3. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. Et ce qui résore le plus frappant est qu'Irénée présente les relations de Dieu avec les autres humains presque exclusivement en ces termes, comme une relation avec le genre humain dans son ensemble. Prenez par exemple comment il explique la prière de Christ sur la croix pour ceux qui se moquaient de lui. « Car la parole de Dieu qui nous a dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous aissent traverser, aimant le genre humain à un tel degré qu'il a même prié pour ce qu'ils l'ont mis à mort. » Quelques lignes plus tard, Irénée renforce ce point. « Car il est un Seigneur très saint et miséricordieux. » « Et il aime le genre humain. » C'est contre les hérésies 3, 18, 7. L'amour et le souci du Christ pour un individu ou un groupe, semble-t-il, ne sont jamais séparés de l'amour divin pour la totalité de l'humanité. En même temps, Dieu différencie selon les réponses individuelles dans le contexte plus large de l'interface de Dieu avec l'ensemble de l'humanité, comme l'explique Irénée dans « Contre les hérésies » 4, 9, 3. « Dieu est toujours disposé à conférer un plus grand degré de grâce au genre humain et à honorer continuellement de nombreux dons ceux qui lui plaisent. » Bien sûr, Irénée indique clairement que tout le genre humain sera divisé au jugement comme un résultat inévitable des réponses variées à Dieu que les individus choisissent librement. Mais même la diversité des réponses à Dieu ne mine pas l'unité de la cohérence de l'engagement de Dieu avec toute l'humanité. Car selon Irénée, le père du genre humain est la parole de Dieu. Le Christ qui, en récapitulant Adam, résumait en lui tout le genre humain depuis le début jusqu'à la fin. Quand Irénée en vient à sa dernière référence au genre humain, dans la toute dernière section de Contre les hérésies avec laquelle nous avons commencé cet article, ce papier, c'est une véritable récapitulation de tout le fil de son argument. Qu'il y a un genre humain en que les mystères de Dieu sont accomplis. Ces mystères, expliquent bientôt Irénée, se résument principalement à la descente de la parole vers la créature et à l'ascension de la créature vers la parole. L'œuvre même du Christ qui est aussi la création et le modélage continu du genre humain est tant qu'un. En d'autres termes, l'unicité du genre humain n'est pas pour Irénée principalement baiser sur l'accord entre les individus, mais plutôt sur la cohérence des relations intimes et personnelles de Dieu avec l'humanité dans son ensemble. Comme pour les tonalités musicales de la cithare et la différence dans la pratique de jeunes, cela prend l'ampleur de la multiplicité même de l'humanité n'est pas un défi à l'unité du genre humain. En fait, cela facilite cette unité parce que l'unité est fondée sur Dieu et affectuée par Dieu. Bien que je n'ai pas l'espace dans ce court papier pour explorer les implications ecclésiologiques de ceci, ce modèle d'unité anthropologique est évidemment lié bien que non identique à l'unité de l'Église qu'Irénée vante régulièrement. Que cette prétendue unité ecclésiale soit ou non le reflet de l'expérience réelle historique et vécu de l'Église d'Irénée à l'époque ou simplement un portrait ambitieux, ce type de modèle théocentrique et constituément divers d'unités créatives peut former une perspective utile comme nous cherchons à comprendre son ecclésiologie. Il peut même fournir des ressources qui, une fois développées pour aider les chrétiens qui luttent contre la polarisation troublante de la société d'aujourd'hui et les divisions douloureuses au sein et entre les Églises. Si nous pouvons en fait méditer sur le profond paradoxe ancré dans l'affirmation d'Irénée selon laquelle nos différences dans la pratique confirment notre unité dans la foi, précisément parce que notre unité est fondée et établi en et par Dieu, alors peut-être qu'il y aurait naît tant la main à nous de la communion des saints pour offrir l'espoir d'un chemin pour sortir du désespoir si souvent suscité par nos circonstances actuelles et nos réalités quotidiens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada